Alors la première question que je voulais vous poser, qu'est-ce qui vous a immédiatement séduit dans le scénario du temps qui reste ? Notamment le personnage de Romain, qu'est-ce qui vous a premièrement interpellé ? En tout premier, c'était toutes ces visions de lui enfant. C'est passé quelque chose que... Depuis longtemps, comme j'ai commencé le cinéma quand j'étais petit, c'est une période assez particulière pour moi, dont j'ai pas mal d'images via les films que j'ai tournés. Donc le fait que ce personnage-là confronté à sa mort prochaine se revoie en France, ça m'a tout de suite parlé intimement. Puis après, le rapport à sa famille, puis le rapport à la mort qu'il entretient, de façon très intime, très secrète. Alors je trouvais que justement, plus que le personnage de Romain, plus que de vouloir laisser une trace, on peut l'imaginer par le biais de la photographie, par le scénario lui-même, puisqu'à un moment, Romain décide de procréer. Je trouvais que c'était le thème de la disparition, qui était diffus dans toute l'histoire de Romain. Aussi bien dans son rapport à la sexualité, puisqu'il est homosexuel, donc il sait qu'il va disparaître et qu'il ne laissera rien derrière lui. Enfin, qu'il ne laissera rien derrière lui, si ce n'est... Enfin, il n'aura pas de descendre. C'est un thème quand même... Et surtout, bien entendu, l'idée de base de cette maladie qui le touche. Donc voilà, est-ce que cette dimension, ce thème de la disparition, vous l'aviez envisagé dès le départ ? Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, c'est ce qui l'obsède, c'est ce qui est censé nous obséder tous. Mais enfin, lui, comme c'est un personnage jeune qui est confronté à ça de façon prématurée, et puis de façon implacable, c'est des questions qui, normalement, on se pose peut-être plus tard, et donc lui, il est obligé de se les poser, puis en accélérer en plus, vu qu'il a une deadline assez proche. Et voilà, moi, c'est ce qui m'a touché dans le film, ce côté que lui soit obligé, tout à coup, de se confronter à ces trucs, la disparition, les enfants, les traces, qui on est, comment on se réapproprie son image, comment on finit par se pardonner à soi-même et à s'accepter d'être qu'on est. Par rapport à la préparation physique du rôle, elle a été apparemment assez importante. Comment ça s'est passé ? En fait, il a fallu que je travaille avant le film pour prendre du poids et du volume. Il voulait que je sois un petit peu plus épais que je le suis dans la vie. Et puis, en plus, comme c'était du poids que je prenais rapidement avant le tournage, c'était plus facile à perdre pendant. Et ça, c'était la partie la plus difficile, c'était le régime que j'avais fait pendant tout le tournage. Au début, il a été question de tourner en deux parties pour me laisser du temps pour vraiment maigrir, pour qu'à la fin, ce soit assez marquant, enfin, à l'image, la maigreur. Puis, en fait, on a tout tourné dans la continuité. Donc, pendant le tournage, j'étais un grand régime où, à la fin, je mangeais pratiquement plus grand-chose. Et ça m'a beaucoup aidé pour le rôle parce que ça m'a mis dans un état d'esprit un peu particulier. Pas du tout morbide parce que, déjà, le film n'est pas morbide et puis, moi, je n'ai pas de tendance morbide. Donc, ce n'est pas un film qui m'a rendu glauque ou qui m'a plombé. Au contraire, c'était une façon de découvrir quelque chose, le rapport à la nourriture, le rapport aux autres, même parce que, du coup, je ne mangeais pas avec l'équipe, j'étais un peu isolé. Et ça m'a correspondu presque. J'étais assez heureux pendant le film. Justement, par rapport à votre travail d'acteur, c'est souvent le cas, le fait de vivre, justement, de manière intime, son rôle et de... C'est l'idéal. C'est comme ça que je sens que je peux donner le meilleur de moi-même. C'est quand je m'approprie à 100% le rôle et que je m'identifie au personnage. Quand je sens déjà que le metteur en scène ou l'auteur s'identifie, lui, à son personnage et qu'il me confie le rôle, c'est ce qui me fait le plus plaisir. C'est d'incarner sa vision à lui, enfin, le personnage dont lui s'en proche. Et si, en plus, à l'arrivée, il est content. Pour moi, c'est ça aussi le travail de comédien. Avant de discuter avec François Ozon, et justement, je lui pose une question dans son rapport au comédien. Lui, il disait qu'il s'adaptait en fonction de la nature des comédiens. Et je voulais savoir, justement, qu'est-ce que vous, par rapport à François Ozon notamment, mais peut-être aussi par rapport à Ruiz, avec qui vous avez beaucoup tourné, quel est votre besoin à vous sur un tournage ? C'est de me sentir en confiance. Savoir que le metteur en scène a confiance en moi. et qu'il me confie le personnage dans lequel il s'est projeté lui-même. Donc, dans le cas d'Ruiz et de Ozon, c'est très différent. C'est deux personnes très différentes et qui ne se décrivent pas de la même façon. Ruiz, c'est quelqu'un de très morcelé, de très labyrinthique. Enfin, voilà. Et là, Ozon, en l'occurrence, c'était plus un portrait intime et très personnel, quoi. Et, du coup, j'ai perdu le fil. Oui, donc, dans ce rapport, les explications de personnages, psychologiques, ce sont des choses... Vous avez eu beaucoup de discussions avec François Ozon sur le rôle, justement, avant ? Non, pas vraiment, non. On s'est vus, en fait, avant qu'il ait écrit le scénario, il m'a dit qu'il avait envie de faire un cinéma avec moi, que le thème, ce serait plus ou moins ça, mais il n'avait pas encore le scénario. Donc, on s'est vus un petit peu avant. Et après, il m'a envoyé son script, que j'ai tout de suite... Je me suis approprié. Et on n'a pas eu besoin de parler énormément. On a plus parlé de cinéma, on est devenu un peu copains et tout ça, mais pas d'explications de psychologie. De toute façon, il n'y a pas de psychologie dans le film, quoi. C'est vraiment très épuré, très simple. Et sa façon de diriger n'est pas non plus psychologique. C'est plus des... C'est très spontané, très direct. Comme il a l'œil dans le viseur, celui qui fait le cadre, il voit tout de suite si on part dans la bonne direction ou pas. Et cette spontanéité, moi, ça m'a aidé. Parce que je savais qu'il ne me laisserait pas m'embarquer sur une mauvaise voie, donc je me sentais bien cadré, quoi. C'est ce que j'aime, en fait. C'est que j'aime me sentir un métaire. C'est une très... Enfin, qui vous cadre précisément, quoi. Je ne me sens pas à l'aise quand je suis trop livré à moi-même.